Nous avons vu dans Pourquoi vos membres ne s'impliquent plus que l'important était de permettre aux observateurs d'avoir quelque chose à observer, qu'on leur donnait envie, ou du moins donner envie à quelque chose, de participer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a souvent pas grand chose à observer. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir les envois d'invitations comme outils pour toucher en particulier les observateurs. Alors, les envois d'invitations aux ateliers ou aux rencontres, finalement, ils sont bien sûr très utiles à tous les membres actifs, les proactifs qui prennent des initiatives, les réactifs qui viennent aux rencontres, mais effectivement, ce sont surtout la seule chose que vont voir les observateurs, comme on l'avait vu, et finalement, il va falloir mettre dans ces envois d'invitations tout ce qu'il faut pour arriver à aider les observateurs. Alors, ce qu'ils ne voient pas, les discussions en ligne, pas de chance, ils ne voient pas grand chose parce qu'il faudrait aller sur l'outil de discussion en ligne, réseau social, forum ou autre, et ils ne vont pas le faire parce qu'ils sont observateurs. Déjà, même les réactifs ont du mal à le faire, puisqu'il n'y a plus que les proactifs très rapidement qui font ça, et effectivement, ça veut dire que si votre groupe n'a que de la discussion en ligne, eh bien, il peut être mort en trois à six mois. Mais, malgré tout, eh bien, on peut faire des rencontres. Alors, les rencontres, l'avantage, c'est que les proactifs viennent, les réactifs peuvent venir parce qu'ils sont invités, mais le problème, c'est que les observateurs, ils observent les invitations, mais ils ne font qu'observer, et donc ils ne viennent pas aux rencontres. Alors, les ressources de votre site, ça, c'est intéressant. Il y a plein de choses qui sont créées. Peut-être que vous avez créé des ressources extrêmement intéressantes pour tout le monde, mais pour ça, il faut aller sur votre source, voir votre site, et, eh bien, pas de chance, les observateurs, ils n'y vont pas non plus. Alors, du coup, eh bien, ça pourrait être la lettre d'infos reçue dans leur boîte aux lettres, parce que là, la lettre d'infos, elle est reçue dans leur boîte aux lettres qu'ils lisent normalement. Oui, alors, le problème, c'est que comme c'est un message un peu long, certains le lisent, mais pas beaucoup, parce qu'il fait plus de deux minutes, donc peut-être, on a une petite chance que ça marche. Et puis, les notifications courtes d'invitation, par contre, lorsqu'on invite quelqu'un et puis qu'on a un message de moins de deux minutes pour indiquer ça, dans la boîte aux lettres de chacun, là, oui, par contre, eh bien, on va pouvoir utiliser ça, et c'est ça qui va nous servir, donc, les notifications d'envoi d'invitation qui vont nous servir pour toucher les observateurs. Alors, quelle serait la notification idéale pour vos observateurs, finalement ? Qu'est-ce qu'ils auraient besoin d'avoir dans cette notification ? Il faut qu'elle soit très courte, lisible en moins de deux minutes, avec un titre et puis le corps de la notification, et il va falloir mettre tout ce qu'on veut dedans. Et alors, pour ça, eh bien, on va avoir le nom de la communauté, déjà, et le thème de l'atelier, pour montrer qu'il y a plein de thèmes différents, que c'est extrêmement intéressant, et puis animé par le nom de l'animateur, parce que ça, c'est aussi très important pour les observateurs de savoir qu'il y a plusieurs personnes, c'est pas toujours les mêmes qui bossent, et qu'on a un vrai système en réseau, que votre communauté marche bien, et ça, ça va inciter, effectivement, les personnes à venir. Alors, si on a un mail, eh bien, on peut avoir ça. Si c'est une notification directement dans le calendrier, on peut éviter le bonjour amicalement et le présent de l'animateur, mais sinon, eh bien, en général, on va avoir ça. Et puis, il y a quelques jours de très courts, de deux, trois lignes maximum. Et donc, on va trouver, je vous propose une rencontre sur le thème de l'atelier, là, on va le remettre, mais avec les informations pour que l'animateur, eh bien, pour que l'observateur, eh bien, il puisse aussi participer. Alors, évidemment, c'est vrai aussi pour les réactifs, pour ceux qui vont venir à la rencontre. Mais là, eh bien, il va falloir abaisser le seuil de passage à l'acte, et on va lui donner la date, l'heure, le lieu où ça se passe, ou le lien vers la visio, de manière à ce qu'il puisse le mettre dans son calendrier. Et puis, on va rajouter une petite phrase, quand même, un petit peu de contexte pour donner envie de participer, en disant, ben voilà, on va travailler plus particulièrement sur tel aspect, etc. Et finalement, eh bien, l'observateur qui a vu le thème, qui l'intéressait, finalement, il a quand même cliqué sur la notification, et puis il voit tout ça. Et il hésite quand même un petit peu, parce qu'en fait, il se dit, oui, mais alors ils sont entre eux, moi, je ne suis jamais venu, ou moi, je suis venu il y a très très longtemps, je ne sais pas. Et donc, finalement, eh bien, vous allez rajouter une petite phrase d'inclusion, que vous ayez participé ou non, vous êtes les bienvenus, ou une phrase de ce type-là, donc de manière à permettre à chacun de se dire, ben tiens, je peux venir quand même malgré tout. Et ça, c'est ce qui va aider, effectivement, quelques-uns. Et on signe, évidemment, du prénom de l'animateur, et non pas de la personne qui envoie, qui sera le facilitateur de communauté, de manière à ce que l'on puisse avoir quelque chose qui soit vraiment le plus inclusif possible. Alors, comment on va envoyer ces invitations-là ? Eh bien, vous pouvez, la façon la plus simple pour mettre ça en place, de manière à ce que ça ne vous prenne pas beaucoup de temps, c'est de faire un petit formulaire. Et ce formulaire, eh bien, vous allez mettre le thème de la rencontre, la date, l'heure, le lieu, enfin, tout ce qui est spécifique à chaque rencontre. Et puis, les autres parties qu'on a vues, qui n'étaient pas en bleu, mais qui étaient en noir dans le message précédent, eh bien, ces parties-là, on les retrouve assez facilement, elles sont les mêmes, et donc on va pouvoir, avec ça, eh bien, fabriquer directement quelque chose. Et on va l'envoyer. Mais alors, vous n'allez pas l'envoyer avec votre messagerie à vous, parce que si vous envoyez à 100, 200, 300 ou plus de personnes dans votre communauté, eh bien, vous allez vite cataloguer comme un spammeur. Donc, vous avez besoin d'un outil. Alors, je vous en propose quatre types. L'autorépondeur, c'est un outil d'envoi de mail en grande quantité. C'est particulièrement utile si vous l'avez déjà, parce que vous êtes, par exemple, infopreneur, donc vous faites des formations en ligne. Dans ce cas-là, vous avez très probablement déjà un autorépondeur. Sinon, vous pouvez utiliser une liste mail, mais cette liste mail, vous allez la configurer de manière à ce que les personnes ne répondent pas à tout le monde pour ne pas discuter sur la liste, parce que là, évidemment, tout le monde partira en courant, mais au contraire, de faire en sorte que ça n'arrive que à la personne qui a envoyé. Vous pouvez aussi avoir un calendrier partagé. Alors, ça, c'est très pratique. Il y a beaucoup de calendriers qui font ça. Le seul problème, c'est que très souvent, ils ont tendance à faire des notifications très jolies avec des images, des tas de choses, etc., qui font que ça prend beaucoup de place et que du coup, la perception que c'est l'ésime en moins de deux minutes est beaucoup plus faible. Mais vous pouvez aussi l'envoyer directement dans le calendrier des membres, de faire en sorte que les membres puissent s'abonner à un calendrier et à ce moment-là, ils l'ont directement dans leur calendrier et cette fois, c'est bien pratique. Alors, pour arriver à faire de passer du formulaire, ce formulaire, on va le remplir donc principalement pendant les rencontres de communauté puisque, en fait, si vous demandez aux gens de proposer des ateliers de façon insynchrone, vous en aurez peut-être quelques-uns les plus proactifs, mais enfin, vous n'en aurez pas tant que ça, en fait. Alors, par contre, les rencontres de communauté, comme on en avait parlé, eh bien, c'est l'endroit idéal pour arriver à remplir les ateliers en disant, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme atelier ? Bah tiens, on pourrait faire ça. Bah tu veux pas l'animer ? Oh, j'ose pas trop, j'ai pas le temps. Oui, mais t'inquiète pas, il n'y a rien à faire avant, rien après et on va t'aider. Et finalement, comme ça, vous allez avoir de plus en plus d'ateliers dans ces rencontres et donc, c'est très facile, sans vous prendre de temps supplémentaire dans la rencontre, de remplir directement le formulaire avec les personnes qui sont d'accord, avec leur mail, etc., pour avoir tout ce qu'il faut. Et puis, de l'autre côté, vous pouvez aussi automatiser le passage entre le formulaire et l'envoi d'outils avec des outils comme Zapier, par exemple, qui permettent directement de constituer le message et puis de l'envoyer directement. Alors, peut-être pas directement, peut-être, mais de l'envoyer en brouillon de manière à pouvoir l'envoyer ensuite et de le programmer surtout pour à peu près une semaine avant, ce qui est la bonne durée pour là-dedans. Donc, on ne va pas envoyer plein, plein, plein de notifications au moment de la rencontre de communauté, mais plutôt une semaine avant chaque atelier animé par les différentes personnes. Et avec ça, eh bien, non seulement vous allez avoir des invitations pour les gens qui vont participer habituellement, donc les réactifs, les proactifs, mais également, vos observateurs, eh bien, vont avoir toutes les informations qu'il faut pour que quelques-uns puissent passer à l'acte, puissent commencer à devenir réactifs, monte cette marche d'escalier. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Est-ce que vous avez des rencontres et pas seulement des discussions en ligne, c'est des ateliers, des rencontres de communauté, des choses comme ça. Si oui, eh bien, ça vous permet de mettre tout ça en place, sinon, eh bien, nos pauvres observateurs, ils n'ont pas à avoir grand-chose à observer parce qu'en fait, ils ne vont pas aller sur vos discussions en ligne facilement. Et puis, vos observations, vos invitations, eh bien, est-ce qu'elles sont bien adaptées aux observateurs ? Alors, vous vous dites, oui, mais moi, je pense surtout à ceux qui viennent à mes rencontres, mais ceux qui ne viennent pas sont les plus intéressants pour vous parce que c'est ceux qui pourraient venir et qui pourraient compenser la désimplication naturelle. Donc, pensez à ces deux aspects-là. Est-ce que vous avez des rencontres en ligne ? Comment adapter vos invitations aux observateurs de manière à avoir votre communauté qui, naturellement, eh bien, va se développer ? Alors, vous pouvez, bien sûr, me mettre dans les commentaires comment vous avez mis ça en œuvre. Ça m'aide beaucoup. Je regarde tous les commentaires et en même temps, eh bien, ça aide beaucoup aussi ces contenus à être plus visibles. Vous pouvez, bien sûr, vous abonner avec la petite cloche pour apprendre les prochaines vidéos. Vous pouvez liker que vous soyez sur Facebook, LinkedIn, mon blog, sur YouTube ou sur tous les blogs amis aussi qui republissent ces éléments-là. et vous pouvez, bien sûr, republier tous ces contenus qui sont libres de droit. Et puis, vous pouvez aussi télécharger mes conseils personnalisés pour votre communauté dans un document de 40 pages dans lequel je vous pose plein de questions et en fonction des questions, eh bien, vous allez être relié vers les bons conseils, les conseils totalement adaptés à votre communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada